Salut tout le monde ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme le titre l'indique aujourd'hui je vais vous parler des crises d'hyperphagie. Donc si vous ne me connaissez pas, vous allez certainement vous dire mais qu'est-ce qu'elle vient de parler de crise d'hyperphagie cette fille ? Elle fait des vidéos de fitness, elle mange sainement, qu'est-ce qu'elle connaît des crises d'hyperphagie etc. Donc voilà, détrompez-vous en fait, je reviens d'assez loin puisque j'ai moi-même souffert d'anorexie, de boulimie vomitive, donc les crises d'hyperphagie je sais ce que c'est. Simplement c'est derrière moi en fait, simplement je ne connais plus aujourd'hui les crises d'hyperphagie puisque c'est quelque chose dont je me suis guérie entièrement et toute seule en plus. Et si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Donc aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de ça, j'ai envie de vous parler déjà, enfin je vais faire plusieurs parties. D'abord j'aimerais vous parler d'un petit peu qu'est-ce que c'est en quelques mots puisqu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que l'hyperphagie et qui pourraient peut-être se reconnaître là-dedans ou alors reconnaître des gens de leur entourage qui font des crises d'hyperphagie sans le savoir ou alors en le sachant et qui ne veulent pas en parler. Ensuite je vous parlerai aussi de comment gérer une crise d'hyperphagie, enfin comment éviter une crise d'hyperphagie, comment réagir quand on sent que la crise arrive et enfin comment réagir une fois qu'on a fait une crise, si on a fait une crise, comment continuer à vivre après ça. Donc déjà comme je l'ai dit on va parler un petit peu de qu'est-ce que c'est que la crise d'hyperphagie. Donc une crise d'hyperphagie c'est le fait d'ingérer une très très grosse quantité d'aliments d'un coup alors qu'on n'a pas forcément faim et pratiquement sans mastiquer les aliments, sans prendre aucun plaisir à manger ces aliments, simplement pour combler un vide en fait. Même si on n'est pas conscient et même si on ne sait pas quel vide on est en train d'essayer de combler mais généralement c'est ça. La crise d'hyperphagie, pour faire la différence vite fait avec la boulimie, en fait la crise d'hyperphagie n'est pas compensatoire. C'est à dire qu'on va engloutir beaucoup d'aliments comme ça, on fait une crise d'hyperphagie mais on garde ces aliments en soi. Quand on est boulimique, on va trouver par tous les moyens une façon de se débarrasser de ces aliments. Donc ça va passer soit par les vomissements, soit par les laxatifs, soit par du sport à outrance. Voilà, tandis que l'hyperphagie simple n'est pas compensatoire. En gros c'est ça, maintenant si vous voulez me faire une leçon sur les différents termes, c'est pas la peine, là n'est pas le sujet de la vidéo. Vous pouvez dans ce cas là aller consulter un médecin, un psychiatre qui vous dira bien clairement les différences. Mais voilà, pour ma part je suis passée par l'anorexie et la boulimie vomitive. Donc l'hyperphagie, je sais ce que c'est. Alors, ensuite je voulais vous dire un petit peu toutes mes différentes astuces, comment éviter ces crises d'hyperphagie. Donc j'ai fait une liste, vous voyez ici que j'ai pris mes notes sur tout ce que j'ai à vous dire. Donc n'hésitez pas à prendre un papier et vous-même à noter ces astuces si vous en avez envie. Je ne sais pas encore si je ferai un article sur le blog en rapport avec ça puisque je ne sais pas si j'aurai des choses à rajouter à cette vidéo. Mais si c'est le cas je le ferai et sinon je pense quand même que je ferai un article sur le blog au moins pour mettre le lien vers cette vidéo. Parce qu'il y a des gens qui ne me suivent que via le blog. Donc voilà, comme ça au moins c'est quelque chose qui sera dit, qui sera dans vos têtes parce que je trouve que c'est très important. Alors, déjà, sachez que pour éviter de faire des crises d'hyperphagie, c'est très très important d'avoir des encas équilibrés à la maison. Donc à la maison, dans votre sac, peu importe, il faut toujours éviter en fait d'avoir faim. Parce que c'est quand on a faim que la crise elle arrive. Enfin, je me comprends. C'est à dire que quand on a faim, la crise elle arrive encore plus facilement. Si on a des petits encas équilibrés à la maison, ça aide déjà beaucoup à diminuer les crises. Donc les encas équilibrés ça va être les fruits, qu'ils soient frais ou secs. Ça peut être des fruits oléagineux, c'est à dire tout ce qui est amandes, noix, pistaches. Évitez ceux qui sont salés, puisque le sel c'est un exhausteur de goût et c'est un stimulateur d'appétit. Donc évitez ce qui est salé, ça va vous donner encore plus faim. Voilà, vous pouvez aussi avoir des morceaux de concombres, de carottes, des tomates cerises ou des choses comme ça à croquer, qui sont déjà à dispo dans votre frigo. D'avoir toujours des fruits secs dans votre sac, des bananes, des dattes, enfin des aliments comme ça qui sont très bons pour la santé, qui sont équilibrés et qui comblent quand même l'appétit. D'ailleurs, si vous avez des envies sucrées, ça marche très bien, mais si vous avez des envies salées, pensez aussi aux morceaux de céleri. D'avoir des morceaux de céleri, des branches de céleri dans le frigo à croquer comme ça, c'est salé naturellement et ça permet quand même de combler ce besoin de sel. Ensuite, quand vous mangez, essayez de manger assis, ne pas manger debout, pas manger sur le pouce. Essayez de manger assis et d'être concentré sur votre assiette. Il faut que vous soyez en toute conscience en fait. Quand vous mangez, vous devez savoir ce que vous mangez, l'apprécier, mâcher lentement, prendre du plaisir avec ce que vous mangez et manger lentement, mastiquer lentement. Moi, ce que je faisais au début et ce que je fais toujours d'ailleurs maintenant, c'est plus pour le côté pratique ou d'habitude, je ne sais pas, mais de manger dans des petites assiettes creuses plutôt que des grandes assiettes plates. Parce que je trouve que finalement, on met moins d'aliments à l'intérieur. Enfin, on peut faire une assiette bombée en fait. Quand on a une petite assiette creuse, on peut faire une assiette bombée et donc on a l'impression de manger plus, alors que c'est la même quantité que dans une assiette plate où ça va être tout aplati et étendu. Du coup, on a l'impression de manger moins et quelque part au niveau du cerveau, ça donne l'impression peut-être qu'on n'a pas atteint notre satiété, qu'on n'a pas mangé suffisamment et tout ça. Dans une petite assiette creuse qu'on met bien bombée, le cerveau est plus satisfait. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'avais fait et ça avait bien fonctionné. Et maintenant, je me fais des assiettes bombées petites, enfin des petites assiettes creuses et bien remplies. Et voilà, je suis très très heureuse comme ça. Enfin, maintenant, je ne me pose plus la question, c'est surtout que c'est plus pratique au niveau de la vaisselle quand c'est petit à laver. Ensuite, pour tous les aliments qui sont un peu plus caloriques et mauvais, entre guillemets, pour la santé. Donc là, je vais parler, je ne sais pas moi, les frites, le fromage si vous en mangez, les gâteaux, la brioche, ce genre d'aliments. Essayez de faire des portions, mais à l'avance. C'est-à-dire pas au moment du service parce que là, ce sera trop tard en fait, une fois que c'est devant vous, vous allez avoir envie d'en prendre un peu plus. Ou alors de vous resservir, mais en fait d'avance, de préparer un petit morceau que vous allez mettre à l'écart, ou je ne sais pas moi, une petite assiette où vous aurez déjà prévu votre portion. Et vous rangez le reste au frigo, ou dans les placards, ou je ne sais pas, peu importe, ça dépend de l'aliment que c'est. Comme ça au moins, vous limitez avant de le manger, donc avant d'avoir faim. Ça vous évite de vous resservir, comme ça. Ensuite, très important aussi de prendre un petit déjeuner copieux et sain. Ça va vous permettre de bien commencer la journée, puisque c'est le premier repas de la journée. Si vous savez que vous avez pris un petit déjeuner qui est sain, déjà psychologiquement, ça fait du bien. On a l'impression de partir du bon pied. Et le fait qu'il soit copieux, c'est quelque chose qui va vous éviter les fringales avant midi, en fait. Puisque vous aurez mangé en quantité suffisante. Donc là, pour le petit déjeuner, je vous laisse voir ce que vous aimez prendre. Ça dépend du goût de chacun. Je vous invite, si vous avez envie, à regarder sur mon blog, sur cette chaîne, ou sur ma chaîne de recettes aussi. J'ai des recettes pour le petit déjeuner, de ce que je prends, moi, habituellement. Mais, enfin, si vous n'avez aucune idée, quoi. Mais sinon, voilà. Faites ce que vous aimez. Essayez que ce soit assez copieux, mais quand même sain. Ensuite, évitez de toutes les façons possibles la tentation. Donc, ça, c'est le plus dur, puisqu'il faut faire tout un travail sur soi. Pour éviter la tentation, il faut éviter, déjà, il faut faire le tri dans ses placards. Donc, évitez d'avoir des aliments qui vous tentent dans vos placards. Donc, je ne sais pas ce que c'est pour vous, mais si vous avez des aliments, que ce soit des chips, que ce soit des gâteaux, des... Je ne sais pas, moi, peu importe. Ça dépend quels sont vos aliments qui vont craquer, quoi. Mais ces aliments qui ne sont pas pour la santé et qui ne vous font pas du bien, évitez de les avoir dans vos placards. Donc, vraiment, revoyez entièrement votre façon de gérer vos courses, de ranger vos placards et tout, afin de ne pas avoir des aliments qui soient mauvais pour vous et qui soient susceptibles de vous faire faire des crises. Donc, évitez de les avoir à portée de main. Évitez de passer devant un McDo ou devant une boulangerie quand vous avez faim. Évitez de faire les courses le ventre vide, parce qu'automatiquement, vous aurez envie de vous ruer sur des aliments qui ne sont pas bons pour la santé. N'attendez jamais d'avoir trop faim pour manger. Il faut vraiment commencer à faire le repas alors que vous n'avez pas encore faim, parce que sinon, vous allez vouloir faire vite pour manger vite. Et forcément, quand on fait vite, des fois, on fait mal. Enfin, souvent, on fait mal. Ensuite, essayez de boire très souvent. Donc, si vous n'aimez pas l'eau, vous pouvez penser à faire de l'eau citronnée, de mettre des petites feuilles de menthe dans l'eau, de mettre du concombre dans l'eau. Ça donne un goût à l'eau et c'est plus agréable. Vous pouvez boire aussi des tisanes. Bon, là, j'avoue qu'en été, c'est moins marrant, mais vous pouvez faire du thé vert et de le mettre au frigo avec du citron ou des choses comme ça. Ça va vous aider à vous hydrater quotidiennement tout le long de la journée et ça aide aussi à patienter avant le prochain repas. Ensuite, dormir suffisamment. Ça, c'est important. Je vous l'ai déjà dit dans plein de vidéos, dormir suffisamment, c'est primordial. C'est aussi important que de vous hydrater, dormir suffisamment. On dit que 8 heures, c'est l'idéal. Donc, si vous n'arrivez pas à dormir 8 heures, essayez peut-être de vous faire une sieste à un autre moment de la journée. Essayez de ne pas vous coucher trop tard si vous devez vous lever tôt. Essayez de vraiment avoir un rythme de vie assez constant, assez stable au niveau de votre sommeil. C'est super important. C'est vraiment... On ne se rend pas compte à quel point le sommeil est important. Je devrais un jour vous faire un article sur le sommeil. C'est la clé de tous les problèmes, en fait. Et la clé de toutes les solutions. Prenez le sens que vous voulez. Bref, ça résout beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes de santé. Le sommeil. Faire du sport. Je l'ai mis aussi dans les astuces pour éviter d'avoir des crises. Tout simplement parce que le sport, c'est quelque chose qui va vous occuper de 1. Mais c'est aussi quelque chose qui va réguler votre appétit. Puisque le sport est un régulateur d'appétit. Ça, c'est connu, reconnu. Et ça va vous aider à vous sentir mieux dans votre peau. Et au fur et à mesure que vous vous sentirez mieux dans votre peau, vous aurez moins besoin, vous ressentirez moins le besoin de faire des crises. Et ensuite, faire des repas consistants. Toute la journée. C'est-à-dire, matin, midi, soir, quand vous faites un repas, il faut qu'il soit consistant, toujours. Qu'il soit varié et coloré. Il faut que ce soit un repas qui vous satisfasse. Je crois que ça se dit comme ça. On est subjonctif présent, non ? Il faut que ce repas vous plaise. Et que ça vous contente. Et que vous n'ayez pas envie, suite à ce repas, de vous dire Oh merde, c'était dégueulasse. Oh, j'ai pas mangé assez. Je suis frustrée. Il ne faut pas avoir cette sensation, une fois que vous avez fini votre repas, de vous dire Oh, c'était bon, c'était bien, c'était chouette. Voilà. Bon, basta, je passe à autre chose. Maintenant, si malgré toutes ces petites astuces, vous avez encore une crise qui arrive, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que je vous conseille de faire ? Déjà, de un, c'est de trouver un moyen de vous distraire, en fait. De vous distraire pour penser à autre chose. En tout cas, si vous n'avez pas vraiment faim. On en reviendra un petit peu à la fin de la vidéo, je vous parlerai des différentes raisons d'écrire. Mais si vous n'avez pas réellement faim, il faut absolument trouver un moyen de vous distraire. Donc, ça peut être par tous les moyens possibles. Ça peut être de la lecture. Ça peut être, voilà, vous prenez dans votre canapé, vous allez lire un bon livre. Vous écoutez de la musique. Vous dansez. Vous allez vous balader. Vous pouvez regarder la télé. Vous pouvez écrire. Il y a beaucoup de choses possibles. Vous pouvez faire du tricot, de la couture, des travaux manuels, des travaux intellectuels, des sous-de-coups, des mots croisés. Enfin, voilà. Occupez-vous l'esprit. Occupez-vous les mains. Essayez de penser à autre chose qu'à la nourriture. Ensuite, si en fait, c'est un aliment précis qui vous a fait envie, que l'envie, elle est trop forte et que vous ne pouvez pas faire autrement, essayez de vous raisonner et de vous dire je prends un petit bout maintenant. Voilà. Un petit bout maintenant. Je m'accorde un petit bout maintenant et puis c'est fini. Parce que vaut mieux prendre un petit bout maintenant plutôt que d'en prendre dix fois plus demain. Donc, essayez de penser à ça au moment d'une crise. Maintenant, je vais vous parler du cas de figure. J'ai fait une crise. Et comment réagir à ça ? Comment vivre en fait une crise ? C'est-à-dire qu'une fois que c'est passé, qu'est-ce que je fais ? Comment j'avance ? Donc, déjà, moi je vous conseille de laisser la pression redescendre. Laissez la crise passer. Il ne faut pas vous remettre en question tout de suite, juste après la crise. Allez vous détendre, allongez-vous quelque part, regardez le ciel, allez écouter de la musique, posez-vous, relaxez-vous, n'y pensez pas. Et une fois que vous commencez à aller mieux, en fait, pour moi, se remettre de ça, ça se fait en deux étapes. Déjà, de 1, la réflexion, et de 2, l'action. Donc, au niveau de la réflexion, ce que je vous conseille, c'est de vous poser la question de pourquoi vous avez fait cette crise, pourquoi vous l'avez faite, et comment faire pour que ça n'arrive plus. Donc, pour ça, il faut essayer de comprendre un petit peu les différentes motivations, enfin, qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui a poussé votre cerveau, ou votre corps, ou peu importe, à faire cette crise. Est-ce que c'est parce que vous vous ennuyez ? Dans ce cas-là, si c'était parce que vous vous ennuyez, il faut à tout prix trouver une façon de vous occuper. Donc, comme je vous l'ai dit, occupez votre esprit, occupez vos mains. Est-ce que c'est parce que vous aviez faim depuis longtemps, et que donc, vous ne pouviez plus vous arrêter de manger, vous êtes rué sur quelque chose, et vous avez mangé à non plus finir, à non plus pouvoir, parce que vous aviez vraiment faim ? Dans ce cas-là, je vous conseille vraiment, déjà, d'avoir des repas plus consistants, parce que c'est peut-être que vous ne mangez pas suffisamment aux repas principaux, et essayez d'avoir des collations de qualité. Des collations de qualité, comme je vous ai dit, dans vos encas équilibrés, en fait, afin d'éviter d'avoir trop faim. Donc, vous faites ça entre vos repas, en fait. La collation de 10h, la collation de 4h, la collation de 22h, avant d'aller vous coucher, par exemple. C'est vachement important. C'est vachement important. Et ça vous aidera à avoir moins faim au moment du repas. Enfin, vous aurez faim, mais pas de manière à avoir envie de tout engloutir, comme si vous n'allez pas manger depuis une semaine. C'est très très mauvais. Tout comme on dit, il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire, et bien moi, je vous assure que par expérience, il ne faut pas attendre d'avoir trop faim pour manger. Surtout quand on souffre de troubles du comportement alimentaire. Ensuite, est-ce que c'est parce que le dernier repas que vous avez mangé, il était mauvais, il était ennuyeux, il ne vous a pas plu, et donc forcément, vous avez envie de quelque chose de plus intéressant ? Dans ce cas-là, revoyez vos repas. Essayez de revoir votre façon de faire la cuisine. Essayez de chercher des nouvelles recettes, d'innover, de colorer vos assiettes, de prendre des aliments qui vous conviennent mieux, qui vous ressemblent. Essayez pas d'adopter une alimentation qui ne vous plaît pas, en fait. Voilà. Essayez de prendre des aliments qui vous plaisent, et de cuisiner de manière plus saine, de faire des bons gestes, et tout ira de mieux en mieux. Ensuite, est-ce que c'est parce que c'est un aliment que vous aimez, et que vous privez depuis longtemps, et que là, l'envie était trop forte de vous aller plonger ? Dans ce cas-là, je vous conseille plutôt d'en prendre une petite quantité de temps en temps, plutôt que d'attendre de vous empêcher de vous frustrer de ne pas en manger, et puis qu'un jour, vous pétez un plomb, et que vous faites une méga crise à cause de cet aliment qui vous a manqué. Ensuite, une fois que vous avez fait toute cette réflexion, il faut passer à l'action. Donc déjà, première action, essayez de noter toutes ces choses-là, toutes ces choses qui sont sorties de votre réflexion, c'est-à-dire pourquoi vous avez fait une crise, comment ça s'est passé, c'était pour quelle raison, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça ne se passe plus, c'était quand, etc. Toutes ces choses-là, essayez de les noter sur un papier, sur un cahier, sur ce que vous voulez, ça vous aidera au fur et à mesure à vous rendre compte que vous faites moins de crises, ou en tout cas à vous apercevoir si vous faites moins de crises, et comment arranger la situation, quel est l'aliment responsable, quelle est la raison de toutes ces crises, etc. Ça vous aidera à y voir un peu plus clair. Ensuite, je vais de l'avant, surtout ne pas me morfondre. Alors s'il vous plaît, que vous faites une crise, ne vous morfondez pas, ne vous dites pas que vous êtes la plus grosse merde du monde, que vous êtes quelqu'un d'incapable, que vous êtes nul, que vous êtes, voilà, tous les mauvais mots, toute la négativité, tout ça, j'en veux pas. Si vous vous sentez mal après une crise, c'est tout à fait normal, et c'est le cas de tous les gens qui font une crise. Mais s'il vous plaît, ne vous morfondez pas, partez de l'avant, soyez positifs, optimistes, et dites-vous qu'après la pluie, le beau temps. Ensuite, je ne saute pas de repas. D'accord ? Je retourne à une vie normale. Ça sert à rien de faire de l'auto-apitoiement, ou de l'auto-punition, quoi. Parce que la seule chose que ça va faire, c'est que ça va vous faire faire davantage de crises, en fait. Ça va provoquer des crises futures. Donc si vous voulez vous sentir de mieux en mieux, il ne faut surtout pas vous auto-punir, comme ça, ça ne sert à rien. Et ensuite, faire des meilleurs choix alimentaires. Et ça, progressivement. Surtout, prenez votre temps, parce qu'on ne change pas du jour au lendemain des habitudes qui sont ancrées depuis très longtemps. Donc faites des bons choix alimentaires, mais progressivement, allez-y doucement. Si vous voulez remplacer certains aliments, supprimer certains aliments de votre alimentation, allez-y doucement, en douceur, toujours, toujours, toujours. Et ne soyez pas trop exigeants avec vous. Surtout. N'essayez pas d'être parfait. Allez-y, tranquille, à votre riz. Ensuite, un petit bilan de tout ça. Donc moi, ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça, je pense que tout est dit. Mais en fait, si malgré ça, vous continuez de souffrir de problèmes d'hyperphagie, que vous continuez de ressentir un besoin d'avoir de l'aide, je vous invite vraiment à chercher un professionnel qui pourra vous aider, que ce soit un médecin généraliste, un psychiatre, un naturopathe, un acupuncteur, un hypnotiseur, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, un diététicien, voilà, ce que vous voulez. Et si vous avez simplement envie d'un suivi avec moi, par exemple, sachez que dans le cadre de mon activité professionnelle, on peut se caler des rendez-vous. Donc si ça vous chante, n'hésitez pas à me contacter en privé. Voilà. Et puis, c'est tout. Je crois que j'ai tout dit. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si vous avez aimé cette vidéo, à commenter, à me contacter en privé si vous en ressentez le besoin. N'hésitez pas à commenter sur le blog si j'ai mis cette vidéo sur le blog. Et puis, voilà. Moi, je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous surtout. Ne soyez pas trop exigeants avec vous. Soyez tolérants avec les autres et avec vous-même. Surtout avec vous-même, parce que vous ne pouvez pas aimer les autres et accepter les autres tant que vous n'arrivez pas à vous accepter vous-même. Donc, voilà. Vous devez... Moi, je vous aime tous comme vous êtes. Et voilà. Je vous fais des très gros bisous. Ciao.